Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes herboriste et naturopathe à serein, et on entend souvent parler du cholestérol, et on entend beaucoup de choses. Voilà. Donc, si vous pouviez… En fait, il vient d'avoir une publication. Ici, je montre un livre qui est fort intéressant, « Prévenir l'infarctus et l'accident » parce qu'il y a un cérébral. Voilà, Michel Delongerelle, il est de ne vous occuper pas trop du cholestérol. Il a publié dernièrement à ses abonnés une étude qui a été faite dans les zones bleues, c'est les zones où les gens vivent très longtemps en bonne santé. Un des critères, c'est qu'ils ont tous des cholestérol élevés. Donc, notre guerre qu'on fait ici, je ne sais pas si c'est la bonne. En tout cas, le cholestérol, il est dispensable pour de nombreux métabolismes, pour la vitamine D, pour les hormones, etc., les membranes de nos cellules. Mais si on veut le régulariser, il y a des trucs quand même qu'on peut faire. Ici, je montre un produit qui est la levure de riz rouge avec de la berbérine. Donc là, ça régule le cholestérol d'une manière naturelle, je dirais sans effet secondaire, que je n'ai jamais remarqué, en tout cas nous, depuis, voilà, bien vêtant qu'on l'utilise. Alors, il y a la berbérine pure. Là, ça peut être intéressant quand on a aussi un excès de sucre, quand on veut réguler le sucre. Ça, c'est la berbérine. Moi, personnellement, j'ai choisi celui-ci après avoir pris de la levure de riz. J'avais 3,28 de cholestérol. Voilà, on est reconnecté. Et donc, vous nous parliez du cholestérol et du liporis. Voilà, du liporis parce que là, il y a 100 antioxydants. Ça régule le cholestérol, mais le métabolisme, les glucides aussi. Donc, je l'ai pris pour ça à cause des antioxydants que l'huile de sang de riz contient. Et depuis lors, mon cholestérol tourne autour de 2, 14, 2, 18. Puis, j'ai commencé à manger deux œufs tous les matins et mon cholestérol a encore chuté. Donc, contrairement à ce qu'on dit, les œufs, c'est une bénédiction. Mais alors, il y a des petites choses qu'on peut faire aussi. Il y a par exemple le Howling. C'est un thé spécial qui élimine le cholestérol. Je vais même le mettre comme ça parce qu'on le voit mieux, comme ça. Donc, on a vu que 3 effusettes par jour régulaient le cholestérol, mais la graisse vôtre a également et ça faisait perdre du poids. Donc, ça, c'est une petite cure qu'on peut faire aussi. Alors, il ne faut pas oublier les fibres. Les fibres, voilà, ici, c'est du psyllium blanc. Mais les fibres, si on prend une petite cuillère à café avant le repas, ça va réguler aussi les graisses et le sucre. Parce que les fibres régulent tout ça. Alors, il y a aussi la lycithine de soya. La lycithine de soya, l'avantage, c'est qu'elle est bonne pour la mi-moindre. C'est très peu utilisé parce que les gens aiment mieux ce genre de produit-ci. Mais c'est quand même un vieux remède qui était continué. Donc, il faut toujours penser, le métabolisme du cholestérol est fait par notre foie. 70 à 80 % du cholestérol n'est pas produit par l'alimentation, mais par notre métabolisme. Donc, on pourrait faire des cure comme ça d'artichoux, radis noirs, par exemple. Pour nettoyer le foie. Ça nettoie le foie, il va mieux brûler les graisses. Alors, il y a une plante aussi qu'on peut utiliser, qui est un peu particulière, c'est le chrysanthelome américanum. Donc, c'est une plante qui améliore les capillaires, qui est très bonne pour la circulation, mais qui agit sur les triglycérides et le cholestérol, parce qu'elle travaille sur le foie et la véhicule biliaire. Donc, ça peut être intéressant, quand on a un repas fort arrosé, de prendre une gélule avant et après le repas, pour mieux gérer le métabolisme de l'alcool. Donc, on voit qu'on a toutes sortes de petits remèdes qu'on peut faire. Alors, il faut penser à l'alimentation. Dans ce livre-ci, le docteur Michel Delangeril a au moins les trois quarts du livre où il parle de l'alimentation qu'on doit faire, parce que c'est le mode de vie qui protège. Ce n'est pas diminuer le cholestérol, mais c'est le mode de vie. Et quand on a un mode de vie, c'est au vin très loin. C'est ce qu'il faut. Donc, revenir à l'alimentation bio, riche en fibres, équilibrée, et voilà, c'est déjà un fameux point. Donc, plusieurs façons de travailler le cholestérol avec des produits naturels, en travaillant également le foie, on peut tout à fait réguler son cholestérol naturellement. Mais bien entendu, et en plus, en mangeant des œufs, ça diminue encore, donc que du bonheur. Donc, des œufs bio. Ah, des œufs bio, oui. Des œufs bio ou des œufs riches en oméga 3, style colobus et autres. Mais moi, je prends les œufs bio et je les cuis avec de l'huile de son de riz. Parce que j'ai montré le son de riz en capsule, mais il existe de l'huile de son de riz en huile qu'on met dans la cuisine et qui résiste à des hautes températures et qui est très riche en nutriments comme celui-ci. Merci pour toutes ces informations, Daniel. Bien de prochaine. Et ceux qui veulent avoir mon article sur le cholestérol, c'est danielgramme.be. Danielgramme.be où on peut retrouver tous vos articles. Vous tapez « cholestérol » et vous verrez alors l'article sur tout ce qu'il faut faire quand on a du cholestérol. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt. Bonne journée à tout le monde.